Musique À la base, W3 est le nom choisi par les journalistes pour leur web TV. Il a plusieurs significations, c'est des significations à tiroirs, c'est-à-dire que vous avez la signification de base et après vous avez un mystère qui entoure la famille de Lara Mendes et de son frère Valentin. Et voilà, c'est un mystère qu'on découvre au fur et à mesure des trois romans. Ça fait dix ans qu'on est mariés, déjà, et je pense que c'est une composante importante pour comprendre comment on fonctionne. On se connaît très très bien, on a écrit ensemble parce qu'on ne voulait pas se quitter. Ce n'est pas parce qu'on écrivait ensemble qu'on est ensemble, c'est l'inverse. Et donc on est tout le temps ensemble, on parle tout le temps des histoires ensemble et on aime beaucoup construire des romans ensemble. Donc on discute de l'histoire, on crée les personnages, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les personnages. Et ensuite seulement, on développe donc le parcours des personnages. Il y a un plan qui est réalisé après un synopsis. Et ensuite, quand le plan est suffisamment cohérent et fourni pour Jérôme, Jérôme va le redétailler. C'est lui l'homme de la situation, des situations. Et ensuite, il commence à écrire. Jérôme est l'homme du premier G. Et ensuite, je suis la femme du deuxième, du troisième, du quatrième, etc. Parce que moi, j'adore retravailler. Jérôme, il n'aime pas retravailler un texte. Et moi, j'adore retravailler les textes. Et donc je retravaille le premier G de Jérôme. Et ensuite, quand j'ai retravaillé, il relit. Parce que forcément, les choses ont un peu changé entre ce qu'il a écrit et ce que j'ai écrit. On retravaille le plan en fonction des modifications que j'ai apportées à l'histoire. Parfois même, je l'interromps dans ce qu'il écrit. Pour réorienter le plan. Et ensuite, il repart en premier G de la suite, etc. C'est vraiment une écriture mélangée. Au départ, on a cherché. On a mis plusieurs romans à comprendre vraiment comment on fonctionnait. On a eu des anecdotes assez marrantes. Deux fois où on s'est partagé les chapitres. Et où il n'y avait pas une cohérence au niveau temps. Et où on s'est retrouvé à quatre pattes dans le salon avec les bouts de chapitres. à se rendre compte que ça ne fonctionnait pas. Et qu'il valait mieux finalement. C'est comme ça qu'on a trouvé la façon de faire. Les voies de l'ombre, ça s'achève parce que ça s'achève et qu'il fallait bien l'arrêter. Et qu'il ne fallait surtout pas faire le roman de trop avec le personnage central de Kurtz. Et ce qui nous a animés, c'était trouver un nouveau personnage comme, pas comme Kurtz, mais un nouveau vrai méchant, épais, important, avec une vision du monde. Une vision politique du monde. C'est ça qui nous a animés au départ. Et ensuite, la thématique. La thématique qui est celle de l'esclavage humain, de la traite des femmes, ce genre de choses. Et ce qu'on voulait faire, c'était, on voulait vraiment faire un roman choral. Lara Mendes, c'est le personnage préféré de Nathalie. Et Suki Castel, c'est mon personnage préféré. Alors, Suki Castel, par exemple, c'est un personnage qui est issu d'un, qui est inspiré d'une personne existante. Qui est une femme, black, magnifique, et qui est physionomiste, physio en boîte de nuit. Et son, sa faculté mentale à intégrer les gens, c'est quelque chose qu'elle nous a expliqué. Et qu'on a mixé avec quelqu'un, un homme, qu'on connaît aussi, et qui a cette particularité de photographier tous les visages qu'il rencontre. Il est à moitié fou, enfin, il n'est pas fou, mais il est très gêné dans un environnement comme ici, par exemple, où il y a énormément de personnes. Son cerveau est accaparé par tous ces visages qui défilent dans sa tête et qui l'archive. Alors, ces deux rencontres à des années d'écart nous ont inspiré le personnage de Suki Castel. Et Lara Mendes, c'est un personnage inventé de toutes pièces. On avait envie d'une petite jeune femme, pétillante, ambitieuse, et intéressée par le sort qu'on réserve aux femmes sur cette planète, et particulièrement dans ce pays. Ce qui nous anime particulièrement dans les romans qu'on écrit, c'est ce qui, nous, en tant que citoyens, nous met en colère. Alors, on a beaucoup de romans à écrire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous mettent en colère. Et en l'occurrence, dans la série W3, c'est les dysfonctionnements de la justice, par exemple, pour ce qui concerne la France. Et, à notre sens, le manque de cohésion politique, au niveau, par exemple, européen, sur la traite humaine. Il y a des services de police qui travaillent, qui travaillent magnifiquement, mais à mon avis, qui n'ont pas assez de moyens, et qui sont confrontés à des mafias qui sont gigantesquement armés et friqués, et contre lesquels il est très compliqué de lutter. Et puis, en plus, qui dit prostitution de masse, dit clientèle de masse. Alors, on n'est pas au bout du problème. On n'est pas prêts de solutionner ce problème. Mais, en revanche, il pourrait exister, puisque la prostitution existera toujours, j'imagine, je le crains, on pourrait faire en sorte que le sort réservé à ces femmes soit digne. Et ce n'est pas le cas, par exemple, en France, ce n'est pas digne. Vu qu'il n'y a pas de maison de tolérance, on peut appeler ça comme ça, la prostitution est donc sauvage, par définition. Et le législateur définit et accepte et entérine le fait que la prostitution soit sauvage. Et nous, en tant que citoyens, aussi, désarmés devant les politiques, on accepte cette situation de fait. Sous-titrage Société Radio-Canada